Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, nous sommes sur un unboxing. Un unboxing de la boutique Antforge où justement un jeune adolescent m'a contacté il a 16 ans et je me suis dit que c'était une occasion particulière d'envoyer de la force à un jeune motivé qui se débrouillait pour créer des produits notamment en impression 3D avec de l'acrylique etc. On va donc passer en revue les produits qu'il m'a envoyé. Je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis, on va constater ce qui est bien, ce qui est à améliorer. Je peux déjà vous dire qu'il a pris en considération une remarque que je lui avais fait immédiatement lorsqu'il m'a présenté les produits et ça c'est plutôt bon signe en soi parce qu'il a rebondi directement en créant et en trouvant une solution pour combler ce problème. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Je vous mettrai en description les liens vers ces réseaux. Bien entendu je rappelle que toutes mes vidéos sont juste gratuites, je vais dire, il n'y a aucune obligation d'achat quel qu'il soit. Je ne vous incite pas non plus à acheter n'importe où, quoi qu'il arrive. Tout ce que je vous présente est vraiment dans le but de vous faire prendre conscience qu'il y a une multitude de produits disponibles sur le marché pour nos élevages notamment et qu'il est totalement réalisable également de vous-même créer vos propres produits. Mais bref, on va donc prendre la première création, on va dire, la petite création, on va dire, un module de fondation. Il m'a mis des petits tubes en plastique avec, je vais les utiliser sincèrement. Et on va y disposer justement une espèce qui n'a pas beaucoup besoin d'espace, qui va très bien se satisfaire de cet endroit plutôt restreint. Et on va voir ensemble de quelle manière je procède pour installer celui-ci. Comme vous le voyez, c'est une impression 3D classique. La coloration est plutôt bien choisie. Personnellement, je trouve que c'est assez sympa, c'est simple, mais c'est efficace. Ici vous voyez, je dispose donc du substrat, différents substrats pour créer un petit milieu sympa. Je vais humidifier celui-ci également parce que l'espèce a besoin d'une certaine humidité. On va donc essayer, comme d'habitude, j'ai pas mal de choses à essayer en ce moment, vous le savez. Donc je vous ferai bientôt une vague de retours produits sur énormément de produits. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée par la suite de comment ça a évolué, comment ça se passe, etc. L'espèce choisie est donc Akantomirmex Thailandensis. Et donc, vous voyez, c'est petit, on le connaît. J'avais d'ailleurs fait une vidéo plutôt sur cette espèce, j'avais appelé les aliens, parce que c'est vrai que quand on regarde vraiment en zoom leur tête, c'est assez particulier. Cependant, ça reste vraiment mignon, ça demande pas grand-chose comme espace, ça évolue plutôt bien. Bon, vous voyez, j'ai un très joli couvain. J'ai dû procéder à un déménagement que je n'apprécie pas vraiment, je vous avoue. Ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai incliné le tube, j'ai tapoté 2-3 fois et tout le monde est venu. Et pour celles qui résistent, ce que je fais, c'est que je les prends directement avec une petite pince ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas vraiment de danger, mine de rien. Mais c'est vrai que je n'aime pas vraiment déménager de cette façon et je ne vous conseille d'ailleurs pas de le faire. Cependant, j'ai pris le risque de le faire ici parce que, voilà, pour les biens de la vidéo, entre guillemets, même si ce n'est pas une raison valable, je l'ai quand même fait. On peut remarquer qu'elle a un couvain plutôt sympa. Quant au Myrmex, en général, qu'importe l'espèce, ça fait de petites colonies. Donc ici, on est déjà sur une colonie, on n'est pas sur une fondation. On a des individus de toutes tailles, on a des casques différentes, on a des majeurs avec d'énormes têtes, dans le but notamment de casser des graines parce que c'est une espèce qui consomme également des graines. Attention qu'elle ne consomme pas que cela. Personnellement, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je leur offre un peu de liquide sucré. Je vous avoue que je ne suis pas... Je ne sais pas exactement si c'est nécessaire pour elle ou autre, mais j'en propose tout de même. Je leur offre des graines de différentes tailles. Ici, dans la vidéo, je n'avais pas trouvé mes petites graines, donc il va falloir que je mette la main dessus, mais elles ne sont pas bien loin. J'ai des graines exprès pour justement ces espèces-là qui nous viennent de Handcenter. Ils ont une gamme où c'est vraiment des toutes petites graines et donc c'est parfait. Autrement, les majeurs, il ne faut pas s'inquiéter, ils ont vraiment de puissantes mâchoires qui permettent d'écraser ces graines et elles vont en consommer une certaine partie. Ce n'est pas comme mes sorts barbarus, elles ne vont pas créer un pain de fourmi. Elles vont bien sûr prélever différentes parties et ça restera comme ça par la suite. Je leur propose également des insectes pour information. Je leur donne, je vais dire, une moitié de blattes de temps en temps. Elles se nourrissent avec tout ça et personnellement, je les vois bien évoluer, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est qu'au final, le nourrissage convient. Je n'ai pas dit ce que vous aviez sous les yeux exactement, mais vous comprenez que la reine est au milieu, elle est plutôt grande. On la remarque, son thorax est nettement plus large que toutes les autres. Et franchement, on voit, elles font un peu les mortes dans un premier temps, en mode, attention, qu'est-ce qui se passe ? Là, on a été déménagé, ce n'est pas normal. Mais ensuite, elles reprennent très vite leur activité et vont aller se réfugier en quelques minutes dans un des tubes, vous allez le voir. Je n'ai pas vraiment peur de ce qui pourrait se passer avec un déménagement comme ça pour elles. Mais voilà, on ne sait jamais, des fois, le stress peut vraiment mener à la mort. Au final, la quantum irmex, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, qui est franchement pas mal et mignon. C'est quelque chose qui ne vous prendra pas de place non plus, qui n'aura pas des besoins excessifs non plus. Franchement, c'est assez sympa. Bon, maintenant, en termes d'observation, ce n'est pas exceptionnel, je vous l'avoue. Mais ça reste quelque chose d'assez unique, mine de rien. Et vous voyez la largeur de la tête et les mandibules qui sont énormes par rapport à ce petit corps. C'est juste fascinant, je trouve. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour essayer immédiatement des produits, justement, qu'une petite colonie d'acantom irmex. Pourquoi pas ? Au moins, ça me permet de voir directement et de mettre à l'épreuve ce petit format, on va dire. Il y a d'autres nids qui vont arriver par la suite, notamment, qui sont un peu plus grands et qui m'ont déjà donné des idées de... Je vais dire, de fondation à installer à l'intérieur. Je pense notamment à mes Myrmo Terras, qui pourraient aller dans l'un d'eux. Donc on verra. Bon, je ne le ferai pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine, on pourrait voir ça ensemble. Sachant que ça me facilitera aussi le nourrissage. Pour rappel, Myrmo Terras Bengami, je nourris essentiellement avec du col en bol. Et donc, forcément, pour qu'elle les chasse, déjà, j'ai mon petit élevage de col en bol. Mais il faut que je prélève des morceaux de terre avec différents substrats à l'intérieur, que je les place dans le tube, qu'elle les chasse. Et ensuite, quelques jours après, j'enlève ce substrat, j'en remets du nouveau. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc c'est vrai que si j'aurais une petite aire de chasse pour elle, ça irait bien mieux. Au final, elle pourrait directement chasser, je n'aurais qu'à ouvrir, en remplacer, etc. Mais sinon, voilà, comme vous le voyez, c'est un tout petit setup pour une toute petite espèce. Et il m'a fait aussi un porte-tube. Enfin, qu'il m'a offert, je vais dire, ce porte-tube qui était donc dans ses productions. C'est plutôt sympa, c'est classique, mais c'est bien au final. On a donc aussi les caches-nids, directement, de sa propre création. On voit aussi que dans sa conception, à l'intérieur des aires de chasse, il y a une petite partie réservée, probablement, pour mettre de l'eau, du liquide sucré, ou qu'importe. C'est plutôt bien pensé, mais après, je vais dire, lorsqu'il faudra nettoyer, ça ne sera pas évident. Certes, vous pourriez le faire avec un peu d'eau à un coton de tige, mais ça va forcément générer un peu de stress dans l'aire de chasse, etc. Or, que je vais dire, une petite impression 3D supplémentaire que vous insérez à l'intérieur, il n'y a qu'à la prendre. Et au final, vous la lavez en évitant les vibrations, etc. Alors, vous voyez, cette installation, c'est justement ce que je lui ai dit. Bon, ici, je galère un peu à la remettre, mais je vous ai laissé le roche, parce que je me suis dit, vous allez voir, comme quoi je ne suis pas doué parfois. Mais en même temps, je le fais avec une seule main, donc ce n'est pas évident. Mais sinon, en fait, à la base, initialement, il n'y avait pas cette partie qu'on pouvait enlever. Et on avait donc une sorte de mousse, ou du coton, tout simplement. Je pense que c'est du coton, effectivement. Sauf qu'avec le temps, le coton, vous mettez de l'eau plusieurs fois, et tôt ou tard, il va se transformer. Il peut y avoir différentes bactéries qui vont changer la couleur de celui-ci, selon ce qu'il y a dedans, etc. Bref, ça peut moisir également. Donc, il faut pouvoir changer ce coton. Au final, mettre du coton, c'est bien. On peut mettre de la mousse PVA, etc. aussi, mais je ne suis pas satisfait vraiment des mousses PVA jusqu'à maintenant. Mais bon, passons, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et donc, il a réagi directement. Il a revu ces nids pour pouvoir, justement, enlever la partie d'un côté et de l'autre. Et reprendre cette mousse pour pouvoir la changer quand c'est nécessaire. Et ça, je trouve que déjà, c'est un très bon rebondissement. Et je suis plutôt content qu'il ait pris en considération ma remarque. Parce qu'au final, ça permet déjà d'améliorer, je pense, en partie le nid. Sinon, vous voyez, il a fait aussi des différentes hauteurs dans le nid. C'est des petits détails, certes, mais je trouve ça très bien. Parce que ça casse un peu, je vais dire, le côté vraiment pas naturel des nids 3D, vous voyez. Donc, ces différentes hauteurs rendent ça un peu plus esthétique. La coloration est bien choisie également. Franchement, je suis agréablement surpris par ces produits. Dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Je pense que s'il continue de rechercher un peu et de créer, je veux dire, dans ce style. Et justement, d'apporter des améliorations telles que l'aération sur certaines parties, etc. Ça ne peut être que bien. Et aussi, les créations 3D, généralement, c'est pas bien coûteux. Donc, c'est ça qui est plutôt pas mal. Enfin voilà, vous l'avez vu, on va essayer tout ça. On verra comment ça se passe. Est-ce que tout va bien par la suite ? Enfin voilà. Dans tous les cas, je vous tiens au courant. Je vous ferai une vidéo dans un mois, dans deux mois, je ne sais pas exactement. Et on verra comment ça se passe à l'intérieur. Est-ce que ça évolue bien ? Est-ce qu'on a eu des pertes ? Bref, toutes les choses justement sur lesquelles vous vous interrogez et qui peuvent vous refroidir à l'achat. Je rappelle bien entendu que cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à acheter quoi que ce soit. Cependant, je me trouvais bien de vous présenter ces produits en rappelant que c'est un jeune adolescent de 16 ans. Et franchement, je me dis que c'est bien d'envoyer de la force justement à des jeunes motivés. Je parle comme un ancien alors que j'ai 31 ans. Mais bon, bref. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être venu également durant le live précédent. Je vais faire le tirage au sort bientôt. D'autres vidéos arrivent. J'ai encore plein de choses à vous présenter que je n'ai pas encore fait. Bref, franchement, il y a du contenu qui arrive. On se dit à bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo parce que vous oubliez souvent et ça, c'est vraiment pas bien. Le commentaire, ça régale également. On se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Bye. Sous-titrage ST' 501